Mon histoire d'amour avec Mouma, avec mon partenaire, est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup posé de questions dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose de simple, parce que j'y passe beaucoup trop de temps, et ça me dicte un peu ma façon de vivre ma vie. Certes, je me sens hyper bien avec lui, et c'est trop bien, mais il me fait super mal aussi. Et je passe des heures à tomber de 6 mètres de Mouma, sur des tapis qui sont peut-être un peu trop vieux, et de façon un peu trop violente, je pense, juste pour pouvoir progresser, et pouvoir avoir un semblant, un semblant de sensation qu'on est là ensemble. Test, 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 micro-synthétiseur, couteau. Test, test, micro-vent, test. Test, micro-thérapeute, ok. Test, test, micro-thérapeute. Bonjour Arnaud. Bonjour. C'est Madeleine Rocailloux. Madeleine. La thérapeute. Oui, j'ai bien compris. Oui. Euh, non, pas Madeleine. Bonjour Arnaud, c'est Thérèse Rocailloux, la thérapeute. Bonjour Thérèse. Claude Rocailloux. C'est pas mon téléphone qui sonne, c'est le tien, banane. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis bien chez madame Rocaillou ? Oui, tout à fait, Geneviève Rocaillou. La thérapeute ? Ah non, je crois que vous faites erreur. Non, 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 tu ne raccroches pas. Si tu raccroches, je décroche. Le meilleur moment pour lancer, c'est le moment où, quand tu regardes longtemps un point fixe, ça fait piuuh. Comme quand tu regardes longtemps une fleur, tu la traverses. Édouard me dira plus tard qu'il y a un arbre derrière chaque fleur et qu'au moment où ça se floute, il faut lancer. Il ne faut pas attendre. Entendre ça de la bouche d'Édouard ne m'a jamais donné envie de lancer, mais bien d'être cette petite fleur devant la cible. Sous-titrage Société Radio-Canada